Mais conscients de l'importance de leur engagement, les volontaires de la propreté sont prêts à remplir leur mission. Ils ont exprimé leur satisfaction après leur enrôlement. Le reportage de la Mitoré. Le concept Khayoun Daouni, qui milite pour l'insertion professionnelle des jeunes, se concrétise au niveau décentralisé. La région de Dakar met en œuvre cette vision présidentielle. Les premiers recrues dans le secteur du cadre de vie et de l'hygiène publique ont fièrement porté leur toute nouvelle uniforme. C'est sur le net que j'ai vu les annonces. J'ai postulé et Dieu merci, on m'a contacté pour venir travailler à l'ICG. Je suis étudiante, mais j'ai besoin d'un emploi en ce moment. Ce qui me plaît dans ce programme, c'est surtout le projet Sénégal Zéro Déchets. Je m'engage. Un pays doit être propre. Nous remercions d'emblée nos collègues de l'ICG. Nous en profitons aussi pour remercier son excellence, M. le Président de la République, pour cette belle initiative. Ces travailleurs font désormais partie du personnel de l'unité de coordination et de gestion des déchets. L'institution a travaillé rigoureusement pour respecter la volonté du chef de l'État. Il s'agit surtout d'aller vite dans cette dynamique. On a recherché, sur la base des institutions, encore une fois reçues des autorités, disons les extrémités, d'une part les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, pour avoir un bon mixte. Et c'est ce qui représente aujourd'hui le parterre d'agents nouvellement recrutés que vous avez ici. Donc on continue à avoir un rivier de l'ordre de 700 candidats valables sur Dakar et à peu près 500 sur Dédéaouaï. Dans le cadre de mes répandissements professionnels, le Président de la République a demandé de revaloriser les salaires de ses travailleurs. L'UCG est appelé à recruter 10 000 jeunes sur les 65 000 déjà indiqués par l'État du Sénégal. Voilà des volontaires de la propriété qui intègrent l'UCG.